Salut tout le monde, c'est Kamino KGY. Alors aujourd'hui on va tester le Sunlue Philadryer S2 avant même qu'il soit disponible à l'achat. Alors est-ce qu'il sera mieux que le S1 ? On va tout de suite voir ça ensemble. Alors d'habitude je commence toujours par l'unboxing mais là c'est une unité de test avec le packaging qui n'est pas encore finalisé. Donc j'ai reçu ça comme ça avec son chargeur et la documentation par mail. Et je remercie d'ailleurs Sunlue de me permettre de le tester avant sa sortie et vous faire donc un premier retour. Alors si on compare déjà d'un point de vue extérieur par rapport au S2, on passe d'une forme plus carrée à une forme arrondie pour coller davantage avec la forme de la bobine. Le S2 est un peu plus imposant, son couvercle s'ouvre partiellement contrairement au S1 qui s'ouvrait entièrement. Mais le S2 est beaucoup plus pratique à l'ouverture parce que si vous n'avez pas assez de place pour l'ouvrir entièrement, il faut faire reposer donc sur quelque chose le capot du S1. On pourra utiliser des bobines allant jusqu'à 85mm de largeur pour 210mm de diamètre. Ce qui est exactement identique au fil à drayeur S1. L'écran fait 6,4 pouces et permet de voir tout directement. Le menu est très simple, on a une interface tactile qui répond bien. Pour l'allumer et l'éteindre, on tapote deux fois sur on off. Ensuite on passe par le menu pour sélectionner la ligne qu'on souhaite modifier. Donc sur la première ligne, on peut changer entre l'affichage en degrés Celsius et Fahrenheit. On retrouve le taux d'humidité dans le boîtier juste à droite. Sur la seconde ligne, on choisit la température de chauffe jusqu'à 70 degrés maximum. A noter que la valeur que l'on saisit là est attachée au profil de préconfiguration qu'on va voir juste après. Pour ce qui est de la ligne suivante, on peut choisir la durée de chauffage jusqu'à 24h, ce qui est également identique au S1. La suivante permet de choisir le type de filament et donne directement une valeur de température de chauffe associée. La dernière ligne concerne l'affichage lumineux autour de l'écran. On peut choisir entre éteint, on ou run. Le run va juste afficher la même animation de rotation alors qu'avec le ON, la vitesse de l'animation dépendra de la différence entre la température souhaitée et la température réelle dans le boîtier. Plus la différence est importante, plus l'animation sera rapide, jusqu'à rester totalement allumée de manière continue une fois que la température est atteinte. Si on compare avec le S1, on peut voir que l'affichage est beaucoup plus lisible sur le S2 et que l'on a beaucoup plus d'informations utiles affichées et visibles en un seul coup d'œil puisque tout est tout le temps affiché. Alors maintenant avant qu'on aille plus loin, je dois vous avouer qu'il est tombé. Alors j'aurais et il semblerait taper dedans alors qu'il était au bord du plateau. Mais enfin bref, toujours est-il que le capot est parti. Alors j'ai essayé de le remettre à la main en poussant un peu beaucoup puis en utilisant des pinces sauf que rien à faire, il ne voulait vraiment pas rentrer. Ensuite je me suis souvenu que le capot devait rester un peu entreouvert et non complètement ouvert. Et c'est là que j'ai pu donc le remettre à la main en place sans trop d'effort avec le capot donc semi ouvert. J'ai préféré le préciser dans cette vidéo, des fois que ça vous arrive, au moins vous ne risquez pas de l'abîmer donc simplement en essayant de le remettre. Ensuite, et c'était déjà là au premier démarrage, j'avais une erreur ERR1, donc error 1 a priori. Donc j'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois. Je me suis rendu compte qu'on pouvait tout de même afficher une température interne dans le boîtier en changeant la valeur de la température souhaitée, sauf que la valeur est trop élevée par rapport à la réalité. Ensuite en allant voir la documentation, j'ai vu qu'il semblerait que ce soit en fait un faux contact a priori pour la sonde de température. Alors il faudrait vérifier un connecteur mais comme je n'ai pas réussi à ouvrir le boîtier donc simplement à le démonter, je ne sais pas vraiment comment c'est à l'intérieur. Alors j'ai l'impression que c'est derrière l'écran mais je ne sais vraiment pas comment l'ouvrir. Et comme je n'ai pas vraiment envie de l'allumer, je préfère attendre le retour de son lieu pour avoir éventuellement une procédure. Alors on notera tout de même que par rapport à un risque d'incendie, donc par rapport à un chauffage qui pourrait atteindre une température qui ne serait jamais atteinte, selon ça on me semble plutôt bien fait puisque la température relevée est plus haute que la température maximale que le boîtier peut fournir. Donc il ne devrait pas chauffer avec un problème de sonde de température. Alors j'ai tout de même réussi à avoir une lecture de la température qui a été correct. Donc j'ai pu continuer mes tests, mais si ça vous arrive franchement n'hésitez pas à contacter le SAV pour éviter tout risque lors de vos impressions. Alors si on fait maintenant une petite analyse thermique du boîtier, on voit que c'est relativement homogène sur les parois extérieures, donc entre 40 et 50 degrés. On a des points chauds plutôt derrière l'écran, au niveau de la charnière et sur l'avant donc de l'ouverture. Avec 50 degrés vous pouvez sincèrement poser la main sans soucis. La chaleur se dissipe assez rapidement au niveau des pieds, ce qui permettra d'éviter de chauffer la surface sur laquelle il est posé. Alors si on regarde à l'intérieur, les températures sont nettement plus élevées qu'à l'extérieur et heureusement, ça veut quand même dire qu'il est plutôt bien isolé. A noter que l'on monte quasiment à 100 degrés sur les radiateurs et tout autour de la bobine. Et la bobine elle-même est aux alentours des 50 degrés, donc vraiment la température de l'air dans le boîtier. Et sur le bas on voit une partie chaude avec presque 60 degrés, c'est parce que j'ai testé de mettre la bobine sans les supports, donc sans les roulements. Si on passe maintenant aux impressions de test, je suis parti sur une vieille bobine ouverte depuis plus de 2 ans et que je conserve à l'air libre dans un placard. On peut déjà voir que le filament est très cassant, ce qui est souvent synonyme d'humidité et donc on a plutôt un bon candidat pour notre test. Pour l'imprimante, je suis parti sur une Ender 3 avec un Direct Drive. J'ai commencé par faire une première impression avec la bobine sans traitement. J'ai ensuite laissé la bobine en séchage pendant 4h puis j'ai relancé la même impression. Et je dois admettre que l'impression déjà de départ montre relativement peu de stringing, donc avec des fils vraiment très fins, sans doute en partie liés à la rétraction relativement importante pour l'extrudeur. Et ça se confirme avec le test après séchage où on a une impression semblable au départ. Ce qui est un petit peu étonnant parce que je pense que le boîtier sèche plutôt bien les bobines, donc avec un séchage tout autour. Et quand je compare le filament, il n'est plus cassant. Donc je ne suis pas sûr qu'il fait vraiment se fier aux résultats obtenus. Le test n'est pas très concluant et il me faudrait sans doute une méthode de test un petit peu plus scientifique, on va dire, qui me permettrait de comparer plus concrètement les performances des boîtiers de séchage avec des données vraiment chiffrées. Donc on puisse vraiment comparer l'un avec l'autre. Alors si vous avez des idées de méthodes de tests, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires pour qu'on puisse les utiliser donc les prochaines fois. On peut passer à la liste des plus et des moins sur le Filadryer S2 de chez Sunlu. Et si on commence par les plus, déjà on notera le très bel écran rétro éclairé avec un texte vraiment très lisible. Les menus sont simples et plutôt ergonomiques. On a un indicateur lumineux donnant le statut tout autour de l'écran. La montée en température est plutôt rapide. On a une mesure de la température de l'air du boîtier et pas seulement des radiateurs. Parce que comme on a pu le voir, les radiateurs sont plus chauds que la température de l'air demandée. Et c'est plutôt normal pour un radiateur d'ailleurs. Alors il faudra quand même faire attention à bien fermer du coup le couvercle pour éviter de consommer plus que nécessaire pour chauffer votre boîtier. L'extérieur est bien isolé donc on n'a pas vraiment de risque a priori de brûlure en manipulant le boîtier avec le couvercle fermé. Enfin et c'est sans doute le plus gros avantage, c'est le chauffage tout autour de la bobine qui permet vraiment donc un chauffage plutôt uniforme de la bobine. Maintenant pour les moins, je commencerai par la réparabilité qui ne me semble pas vraiment très simple sans documentation et où on risque plus d'abîmer les plastiques qu'autre chose. Alors et je dis ça, je parle évidemment de la sonde de température évoquée un petit peu avant dans la vidéo. Alors il n'y a pas non plus de ventilateur pour faire circuler l'air à l'intérieur même si la chauffe est déjà relativement homogène. Il n'y a pas non plus moyen d'extraire l'humidité avec un emplacement pour un sachet de silica gel par exemple. Il n'y a pas de tube PTFE pour guider le filament en sortie, c'est qui a malheureusement l'air d'avoir une incidence sur le filament qui se tord en fonction de notre montage comme ici avec les mouvements relativement importants avec un direct drive. Donc il faudra quand même sans doute prévoir un tube PTFE entre le boîtier et l'extrudeur pour éviter cela. Ensuite le trou d'ouverture me semble un peu juste pour un filament en 1,5 mm donc sûrement pas compatible de base avec 2,85 mm alors que c'est quand même indiqué dans la documentation. Enfin les pieds glissent plutôt pas mal donc il faudra pouvoir de caler le boîtier surtout quand on utilise une bobine qui n'a pas beaucoup de filaments à l'intérieur. Si on fait maintenant un petit bilan, je dirais que c'est un boîtier qui a une bonne base donc sans forcément reprendre tous les plus et les moins listés juste avant. Contrairement au S1 où on a une forme arrondie qui permettra de chauffer uniformément donc la bobine mais qui ne permettra pas d'ajouter d'upgrade dans les angles comme on pouvait le faire avant avec éventuellement un ventilateur et un emplacement pour des billes de silica gel. A noter que le ventilateur est sans doute moins utile déjà de base avec le chauffage plutôt uniforme donc tout autour de la bobine cela dit. Concernant ce qui ressemble à un faux contact ou un connecteur mal enfoncé d'emploi à sonde de température, il faudra sans doute attendre que j'ai un retour de Sunlu pour savoir comment le démonter sans l'abîmer. Donc je pense qu'une fixation avec un peu de colle chaude pourrait normalement permettre de régler le problème si ce n'est pas déjà le cas. Alors je referai peut-être une petite vidéo vraiment très rapide quand je saurai de quoi il en retourne. Donc en résumé, clairement le S2 est nettement mieux que le S1 en terme d'usage. Si vous cherchez un boîtier de séchage de bobine, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le E-Sun E-Box Lite que j'ai fait précédemment. Je vous la fiche directement sur l'écran pour aller la voir. Et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !